Musique Le président de la République regaille Nouakchott en provenance de Bruxelles après avoir participé au Global Getaway Forum organisé par l'Union Européenne. Musique Le président de la République reçoit à Bruxelles la directrice des opérations de la Banque Mondiale et une délégation d'hommes d'affaires européens. Musique Le premier ministre préside une réunion du comité ministériel chargé des droits de l'homme et appelle les secteurs concernés à redoubler d'efforts. Musique Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci de vous joindre à nous. Nous ouvrons ce journal avec le retour ce soir à Noir. Le président de la République, M. Mohamed, en provenance de l'hôpital de la Belgique après avoir participé au forum organisé par l'Union Européenne avec la participation de représentants de haut niveau des gouvernements, des institutions financières internationales, du secteur privé et de la société civile. Le président de la République a été accueilli à l'aéroport international de l'Ouakchot au Moutounsi par le premier ministre, M. Mohamed Elbilal Masoud, le ministre conseiller à la présidence de la République, plusieurs membres du gouvernement, le chef d'état-major particulier du président de la République, le directeur adjoint du cabinet du président de la République, le Wali de l'Ouakchot Ouest et la vice-présidente de la région de l'Ouakchot. Le président de la République était accompagné d'une importante délégation comprenant M. Mohamed Elbilal Masoud, l'ambassadeur de Mauritania à Bruxelles, M. Mohamed Elbilal Masoud, conseiller à la présidence de la République, M. Mohamed Elbilal Masoud, directeur général du protocole d'état. Le président de la République, M. Mohamed Elbilal Masoud, a reçu ce matin sa résidence à Bruxelles, Mme Carmen Reinhardt, directrice des opérations à la Banque mondiale. La réunion a été l'occasion d'aborder la coopération entre la Mauritanie et la Banque mondiale et de prospecter les voies et moyens de développer et renforcer cette coopération. La rencontre s'est déroulée en présence du ministre chargé du cabinet du président de la République, M. Murtad Elbilal Masoud, et du ministre de l'économie et du développement durable, M. Abdesalam Al-Mohamed Salah. Le président de la République, M. Mohamed Elbilal Masoud, a également reçu ce jeudi matin sa résidence à Bruxelles, une délégation d'hommes d'affaires européens. La réunion a permis d'évoquer les opportunités d'investissement en Mauritanie, le climat des affaires et le cadre particulièrement incitatif des investissements dans le pays. La réunion s'est déroulée en présence du ministre chargé du cabinet du président de la République, M. Murtad Elbilal, et du ministre de l'économie et du développement durable, M. Abdesalam Al-Mohamed Salah. Auparavant, le président de la République avait eu des entretiens avec le président du Conseil européen, le responsable de la politique étrangère de l'Union européenne, le commissaire aux partenariats internationaux et le commissaire à l'énergie de l'Union. Rappelons que le président de la République, M. Mohamed El-Sheikh Al-Azwani, avait lors de sa participation au panel sur la transition énergétique et l'hydrogène vert, tenu dans le cadre du Global Getaway Forum organisé par l'Union européenne, prononcé un important discours dans lequel il a passé en revue le potentiel et les opportunités que présente la Mauritanie dans le domaine des énergies renouvelables, appelant l'Afrique à occuper la place qu'elle mérite dans ce domaine, compte tenu des sources d'énergie renouvelables dont elle dispose. Bokar Baylaba nous en dit plus. Le président de la République, M. Mohamed El-Sheikh Al-Azwani, a déclaré que les énergies fossiles ont été au corps de la révolution industrielle, de progrès technologique et de transformation économique et sociale dans les pays actuellement développés. Cependant, leur utilisation intense aujourd'hui n'est plus soutenable. D'ailleurs, il a indiqué que toutes les études scientifiques sur le changement climatique dressent un sombre tableau du devenir de la planète et de l'humanité tout entière, si l'utilisation des énergies fossiles maintenait son rythme actuel. Selon lui, il va falloir rapidement oeuvrer à bâtir des économies plus sobres en carbone, tout en maintenant ou en accélérant la croissance économique. Le défi est certes énorme, mais pas impossible à relever. C'est dans ce cadre que s'accélère le développement à grande échelle des énergies renouvelables. Pour le président de la République, c'est l'hydrogène vert qui offre aujourd'hui les opportunités économiques, sociales et environnementales les plus grandes. Et tout semble indiquer que l'objectif de la conférence de Paris, de limiter la hausse des températures autour de 1,5 degré, ne pourra pas être atteint. Dans ce discours, le président de la République a indiqué que notre pays, par son énorme potentiel en énergie renouvelable, estimé à 4000 gigawatts, dont 500 peuvent être développés immédiatement, par sa situation géographique unique, ses riches réserves minières, notamment de fer, dispose de tous les atouts nécessaires pour devenir l'un des principaux acteurs du marché mondial de l'hydrogène vert et des industries minières vertes. Et selon lui, c'est l'ambition que le pays s'est fixée. Et à ce sujet, le président de la République, M. Mohamed El-Sheikh Al-Ghazwani, a indiqué que notre pays a signé des mémorandums d'entente avec quatre sociétés pour la production à grande échelle de l'hydrogène vert. La production locale de cette nouvelle énergie devrait permettre la production d'acier vert à grande échelle et inscrire notre pays sur une trajectoire d'industrialisation rapide. Le président de la République a déclaré que la transformation de ce potentiel en développement réel nécessite la mobilisation de ressources financières importantes, la mise à l'échelle de la technologie, la mise en place d'infrastructures appropriées. Et dans ce discours, le président de la République a déclaré que notre pays a engagé plusieurs actions visant à renforcer le niveau de préparation en vue de devenir un producteur compétitif en matière d'hydrogène vert. Pour cela, le pays lancera dans les semaines à venir une étude sur les infrastructures et se dotera d'un code solide de l'hydrogène vert avant la fin de l'année ainsi que d'un cadastre de l'hydrogène vert qui garantiront la transparence, l'efficacité et l'équité dans l'octroi des permis. Le président de la République a souligné la nécessité de trouver des solutions innovantes pour le financement du développement d'infrastructures et de projets d'hydrogène vert compétitifs. Et il a souligné la nécessité de réduire le coût du capital pour les investisseurs privés étrangers à travers des financements plus concessionnels et la mise en place de fonds de garantie. Et il a rappelé dans le discours que la majorité des projets d'hydrogène vert qui font l'objet d'une décision finale d'investissement sont situés dans des pays industrialisés et non dans des pays en développement, bien que le potentiel et les sources d'énergie soient plus importants dans les pays en développement. Enfin, le président de la République, M. Mohamed Rouchard-Ghazwani, a émis l'espoir que l'initiative du Global Gateway Forum contribuera à ce que l'Afrique occupe une position qui soit à la hauteur de ses besoins et son énorme potentiel. Ici à Nouakchot, le premier ministre, M. Mohamed Elbilal Masoud, a reçu en audience ce jeudi dans son bureau une délégation du Fonds monétaire international actuellement en visite dans notre pays, conduite par M. Félix Fischer, chef de mission du Fonds en Mauritanie. L'entrevue a été l'occasion de discuter des résultats positifs de la première évaluation du programme financé par le Fonds monétaire international ainsi que des relations de coopération entre la Mauritanie et le FMI et des moyens de les renforcer et de les développer. L'audience s'est déroulée en présence de M. Mohamed Elbilal-Dahbi, gouverneur de la Banque centrale de Mauritanie, de Mme Aicheval, M. Michel Vergès, directrice du cabinet du Premier ministre, de M. Mohamed Elbilal-Dahraqani, chargé de mission au Premier ministère, et de M. Mohamed Elbilal-Hammadi, conseiller du Premier ministre chargé de l'économie et des finances. Ici à Nouakchot, le Premier ministre, M. Mohamed Elbilal Masoud, a présidé jeudi à Nouakchot une réunion du comité ministériel chargé des droits de l'homme. La réunion a été consacrée à la présentation et la discussion des présentations relatives au projet de stratégie nationale pour la promotion et la protection des droits de l'homme. Elle a également été question d'une étude sur la compatibilité des lois nationales avec les obligations internationales de notre pays dans le domaine des droits de l'homme, en plus d'une présentation sur la déclaration des indicateurs des progrès de notre pays par rapport aux exigences de la feuille de route contre la traite des êtres humains. Enfin, le comité ministériel a approuvé le projet de stratégie nationale de promotion et de protection des droits de l'homme. De son côté, le Premier ministre a engagé les départements concernés à redoubler d'efforts s'agissant de la promotion des droits de l'homme dans le pays. L'un des volets phares du programme de son excellence, le président de la République, M. Mohamed El-Sheikh El-Gazwani, en œuvrant à faire progresser la culture des droits de l'homme. Le ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif, M. Murtar El-Dahi, a visité hier, en compagnie du Wali du Gorgol, M. Ahmed Naoul Sidb, certains établissements d'enseignement dans les moukata' de Kaïdi et de l'Iqsaïb. Ici et là, le ministre a observé l'évolution de l'enseignement dans les salles de classe, interroger les élèves sur la nature de leurs études et dans quelle mesure elles profitent des leçons qui leur sont dispensées. C'est un compte-rendu de Haïd El-Effal. C'est une visite du ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif, M. Murtar El-Dahi, dans les établissements scolaires au niveau du Gorgol, qui visent à passer en revue les niveaux d'assiduité du personnel éducatif et des élèves. Ainsi, le ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif a assis en compagnie du Wali du Gorgol, M. Ahmed Naoul Sidb, à la levée du drapeau national à l'école LGD2 à Kayedi, avant de visiter les salles de classe et constater du coup la présence effective du personnel enseignant et des élèves. Au collège numéro 2, il a également visité les classes et a échangé avec les enseignants auxquels il a prêté une oreille attentive pour exprimer leurs remarques et suggestions, avant de se rendre dans une école primaire de la localité de Darcelem, construite dans le cadre de la coopération de notre pays avec les États-Unis d'Amérique, s'informant sur les cours dispensés et le niveau de compréhension et de réaction des élèves par rapport au programme scolaire, leur appréciation de l'école républicaine qui favorise les enfants des milieux ruraux. A l'issue de la visite, le ministre a souligné que cette tournée dans l'établissement scolaire s'inscrit dans le cadre des visites des établissements d'enseignement dans le but de passer en revue le niveau d'assiduité du personnel éducatif et des élèves. Le ministre a précisé que la présence du personnel enseignant est appréciable, tout comme celle des élèves, sachant que la présence est régulièrement suivie. Il a souligné que l'école revêt une grande importance cette année et constitue une priorité pour le président de la République, M. Mohamed Oudichek El-Khazwani, et que l'État a mobilisé toutes les ressources nécessaires à cet effet, appellant les familles de toutes les wilayas du pays à inscrire leurs enfants dans les écoles avant le début de l'année scolaire pour leur permettre de suivre normalement les cours. Le ministre a achevé sa visite en se rendant à la direction régionale de l'Écité pédagogique nationale, où il a pris connaissance des manières scolaires, de leur quantité et de leur disponibilité dans les kiosques, ainsi que la rarité de certains livres soulignant la nécessité d'en disposer en grande quantité dans tous les kiosques. Le Centre national de transfusion sanguine a organisé aujourd'hui à Nouakchott avec le soutien de l'Organisation mondiale de la santé un colloque scientifique pour une prise de conscience plus accrue de l'importance de la transfusion sanguine. C'est un compte-rendu d'Aminatakal. L'objectif de ce colloque scientifique est de mettre la lumière sur les réalités et l'importance du don du sang, ainsi que les évolutions liées au sujet pour accroître la conscience collective sur l'intérêt du don du sang. Présente à la rencontre, la ministre de la Santé, Nahamid Hamdi Oul Mouknas, a indiqué que l'objectif de ce colloque est d'échanger les points de vue sur la question de la transfusion sanguine, qui est un sujet très important et qui a des implications liées à la préservation de la vie des citoyens, indiquant que la disponibilité du sang sur toute l'étendue du territoire national en quantité suffisante et à tout moment est un enjeu important pour le système de la santé dans les réalisations des objectifs du développement durable. La ministre a déclaré que dans le même contexte, le Plan national de développement sanitaire 2022-2030, à travers le programme prioritaire qu'il a adopté, intitulé « Accélérer la réduction du nombre de décès maternels » montre clairement l'ampleur de l'attention que le ministère accorde à ce problème et le rôle du processus de promotion du dos du sang dans l'approche visant à résoudre ce problème. Elle a également souligné que dans le cadre des mesures prioritaires du Plan de développement sanitaire, conformément aux objectifs du développement durable, le ministère de la Santé a lancé une vaste campagne de renforcement du système national de transfusion sanguine en ce qui concerne les populations. Le ministère avait préalablement soumis une déclaration au Conseil des ministres le 18 octobre 2023. Les objectifs se déclinent en un programme principal pour créer un nouveau centre de transfusion sanguine en Waxchott ainsi que ses annexes dans les centres régionaux qui seront dotés d'équipements suffisants. Lui, succédant, la directrice du Centre national de transfusion sanguine a déclaré que la disponibilité constante de sang est essentielle pour le ministère de la Santé. La transfusion sanguine est une thérapeutique indispensable et irremplaçable comme support de la médecine et de la chirurgie. À titre d'exemple, les hémorragies du pré et postpartum, deuxième cause de mortalité maternelle en Mauritanie, ne peuvent être traitées que par transfusion de sang. De même, la mortalité néonatale et infantile due aux ennemis sévères et la mortalité due aux hémorragies par accident de la voie publique et aux fièvres hémorragiques virales peuvent être réduites par la disponibilité permanente en urgence de produits sanguins sûrs sur le territoire national. Dans ce contexte, la transfusion sanguine se présente souvent comme une question d'urgence vitale pour de nombreux patients. Dans de nombreuses autres situations pathologiques, il est également nécessaire d'avoir du sang sécurisé disponible en quantité suffisante pour une prise en charge adéquate des malades. C'est le cas en oncologie, en hémodialyse, dans les maladies hématologiques comme la drépanocytose et l'étalacémie, etc. Mesdames et Messieurs, en Mauritanie, nous faisons face à un déficit en sang et produits sanguins par rapport aux besoins. Les causes sont nombreuses et diverses et relèvent principalement de l'absence d'infrastructures adaptées, de déficits en ressources humaines qualifiées, de financements insuffisants, d'absence de stratégie de promotion du don de sang volontaire et bénévole, de l'utilisation non rationnelle des produits sanguins et enfin de l'insuffisance du cadre réglementaire. Ce déficit en sang au niveau national est aggravé par d'importantes disparités quant à la disponibilité du sang et des produits sanguins dans les différentes régions du pays. À son tour, la représentante de l'Organisation mondiale de la santé, Charlotte Fethi Ndiaye, a indiqué que ces actions viennent soutenir le renforcement du processus de transfusion sanguine. Nous devons encourager nos proches, nos amis et nos collègues à donner du sang régulièrement. La demande en sang ne cesse de croître et nous avons besoin de donneurs volontaires, réguliers et non rémunérés pour répondre à cette demande. Tout le monde est impliqué. Il faut que chaque année, on prenne la décision de faire un don de sang. C'est ça, la transfusion sanguine. Nous avons tous notre rôle à jouer. On ne peut pas être assisté à ce problème sans réagir. 424 décès pour 100 000 naissances vivantes, c'est inadmissible. On doit arriver à résoudre ce problème en nous engageant tous. Aux partenaires techniques et financiers que nous sommes, notre soutien est essentiel pour maintenir des systèmes de transfusion sanguine efficaces et sûrs. Nous devons soutenir les pays dans l'achat des équipements et des consommables, dans la formation du personnel médical et dans la sensibilisation du public, avec des ressources financières constantes. Il est important de rappeler que le don de sang sauve. Lancement aujourd'hui à Nouakchott par la ministre de l'Emploi et de la formation professionnelle, madame Zainaboum Tahmedna d'un atelier sur le bilan de la première moitié de la phase du projet d'appui à l'employabilité des jeunes. L'atelier vise à examiner et évaluer le niveau de mise en œuvre du projet au regard des indicateurs des résultats, tout en identifiant de nouvelles orientations sur la base des résultats obtenus afin d'atteindre les objectifs attendus. C'est un compte rendu de Mélika Nakhli. L'atelier national de l'emploi, qui inclut la revue à mi-parcours du projet d'employabilité de jeunes vulnérables, vise à constater les résultats et à évaluer la probabilité d'atteindre les objectifs attendus du projet en identifiant les principaux défis à relever d'ici la fin du projet prévu en juillet 2026, ainsi qu'à trouver des solutions qui permettront de mener le projet à bon escient. La ministre de l'Emploi et de la Formation Professionnelle, Mme Zeynabou Mittahmedna, souligne que cette problématique de l'employabilité des jeunes et des femmes est une des priorités du président de la République. Elle souligne que cette attention particulière, accordée à la frange de la jeunesse, répond aux principes d'équité, de justice sociale et à la volonté de lutter contre le chômage. Mme Zeynabou Mittahmedna souligne que le projet cible 60 000 jeunes entre 15 et 24 ans qui n'ont pas obtenu le baccalauréat. Elle ajoute que la première phase a permis à 11 350 jeunes de bénéficier d'une formation technique et professionnelle en plus d'un accompagnement multiforme à 17 000 jeunes en matière de formation, d'orientation, de financement et de suivi et que les femmes et les filles ne constitueront pas moins de 50 % des bénéficiaires du projet. Mme la ministre a souligné que le projet d'appui à l'employabilité des jeunes, financé par l'État mauritanière en coopération avec la Banque mondiale, pour un coût de 42 millions de dollars, vise à renforcer l'employabilité des jeunes dans 8 wilayahs, à savoir les 3 wilayahs de Nouakchott, les Dehoud, la Saba, le Trazat et le Gidimaham. De son côté, la représentante de la Banque mondiale dans notre pays, Mme Christina Santos, a mis l'accent sur les raisons de ce projet. Pourquoi ce projet d'employabilité des jeunes est-il si important pour la Mauritanie ? La Mauritanie a une structure de population jeune et l'âge corotte des jeunes qui font face à des difficultés sur le marché du travail. Plus de 63 % de la population mauritanienne a moins de 25 ans. Une grande proportion de jeunes ne parvient pas à réussir sa transition vers l'emploi, restant largement inactifs sur le marché du travail aux travaillant dans le secteur informel. 44,1 % des jeunes en Mauritanie sont actuellement exclus du système d'emploi et d'éducation. Ils promeut le travail en dépendant à travers des financements des AGR et du coaching auprès des jeunes et surtout des jeunes femmes. Les bénéficiaires de la formation ont exprimé leur satisfaction quant au renforcement des capacités dont elles ont été l'objet grâce au projet d'appui à l'employabilité des jeunes, espérant ainsi pouvoir trouver du travail. L'une d'elles, Fatimaitoum et Abdesalem, souligne avoir suivi une première formation aux compétences de vie. Nous suivons une autre formation et à l'issue de laquelle j'espère trouver du travail, dit-elle. Au cours de cet atelier ont été présentées différentes communications, portant notamment sur les résultats enregistrés, les principaux objectifs et les contraintes rencontrées. Nous allons à présent au Brakna, où le ministre de l'Habitat, de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire, M. Sid Ahmed El-Mohamed, a effectué cet après-midi en compagnie du Wali du Brakna, M. Mohamed El-Selik, une visite d'inspection dans certains chantiers relevant de son département dans la ville d'Aleg. La visite comprenait les projets de construction de l'hôpital d'Aleg, du conseil régional de la Wilayette, du Brakna et du centre de santé de Chagall. Au Carbay, là-bas. Première étape, le chantier de construction du centre hospitalier d'Aleg. Sur place, le ministre de l'Habitat, de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire, Sid Ahmed El-Mohamed, a été édifié sous le déroulement des travaux. Et c'était en présence du Wali du Brakna, Mohamed El-Selik. La mise en oeuvre de cette nouvelle structure sanitaire permettra de dynamiser le cadre sanitaire local. Deuxième étape, le chantier de construction du siège du conseil régional du Brakna. Là aussi, des informations détaillées ont été fournies au ministre. L'édifice est réalisé pour permettre aux membres de cette institution de gérer les affaires dans de meilleures conditions. Troisième étape, le site de construction du centre de santé de la commune de Chagall. Car, à son arrivée sur des lieux, le ministre de l'Habitat, de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire, s'est informé de l'état d'avancement des travaux sur la base du respect des normes techniques. Et à terme de cette visite, le ministre de l'Habitat, de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire, Sid Ahmed El-Mohamed, a déclaré que cette visite s'inscrit dans le cadre d'une tournée qui le mènera dans plusieurs villéas afin de s'informer de l'état d'avancement des travaux de réalisation de plusieurs infrastructures, notamment dans le domaine éducatif et administratif. Il a indiqué à ce sujet que la réalisation de ces infrastructures s'inscrit dans le cadre des orientations du président de la République, M. Mohamed El-Sheikh Al-Hazwani. En d'autres termes, il s'agit de suivre des projets mis en œuvre afin de garantir leur qualité et de respecter les délais fixés pour leur construction. Venons à Nouakchott qui a abrité ce matin un atelier de lancement de la stratégie nationale de l'habitat urbain organisée par le ministère de l'Habitat, de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire, en coopération avec le programme des Nations Unies pour les communautés urbaines. Cette stratégie s'appuie sur un diagnostic précis et systématique de la situation générale de la population d'un autre pays afin d'obtenir une vision globale. Retour à Minata Khan. Lancement de la stratégie nationale de l'habitat urbain par le ministère de l'habitat, de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire. Une stratégie qui s'appuie sur un diagnostic précis et systématique de la situation générale de la population pour obtenir une vision plus globale de notre pays. Présent à la rencontre, le secrétaire général du ministère de l'habitat, de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire, Sid Ahmed Oul Benane, a affirmé que le programme du président de la République a coordonné une importante particulière au logement qui est l'un des pliés du développement. Il a ensuite adressé aux participants en ces termes, vous participez et êtes conscients du travail de terrain et de la réforme administrative et juridique opérée au sein du secteur de l'habitat au cours de ces quatre dernières années, ce qui a permis, conclut-il, de mettre en place un arsenal juridique important. Il demeure toutefois urgent d'élaborer une stratégie nationale de l'habitat urbain dans notre pays basée sur nos réalités socio-économiques et contextes climatiques et environnementales. Une telle stratégie doit tenir en compte des visions des acteurs concernés, tels que les ministères, les élus, les experts, les techniciens, mais aussi les partenaires au développement. De son côté, l'adjoint au maire de Tavrak Zeyna, Mohamed Oul Salek Najem, a salué le lancement de cet atelier qui, dira-t-il, permettra le lancement de l'une des plus importantes stratégies pour le développement et la prospérité du pays. Il est à noter que l'ouverture de cet atelier s'est déroulée en présence des secrétaires généraux, des ministères de l'Intérieur, de l'Économie et des Finances, en plus du secrétaire général de Ta'azour et du Wali de Nouakchott Ouest. Nous fermons ce journal avec cet atelier de sensibilisation aux conventions internationales criminalisant les agressions à l'encontre des journalistes qui a été organisé ce matin dans les locaux de la région de Nouakchott par l'Union des journalistes africains de la presse libre, section de Mauritanie. Autre les interventions des participants qui ont unanimement condamné les attaques israéliennes répétées et continuent contre le peuple palestinien et la presse, la section de Mauritanie de l'Union a rendu public un communiqué dans lequel elle appelle les pays et les gouvernements du monde entier à respecter les droits des journalistes, à cesser de les empêcher d'exercer leur noble profession librement et en toute sécurité et à respecter les lois et protocoles qui protègent les journalistes. Voici à présent, mesdames et messieurs, le rappel des titres. Le président de la République regagne Nouakchott en provenance de Bruxelles après avoir participé au Global Getaway Forum organisé par l'Union européenne. Le président de la République reçoit à Bruxelles la directrice des opérations de la Banque mondiale et une délégation d'hommes d'affaires européens. Le Premier ministre préside une réunion du Comité ministériel chargée des droits de l'homme et appelle les secteurs concernés à redoubler d'efforts. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis, merci de votre fidélité et on se retrouve la semaine prochaine, incha'Allah.